Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le sujet du jour est est-ce que l'amour répare, construit ou est-ce qu'au contraire il ne construit pas, il ne répare pas ? Pourquoi cette question ? Eh bien souvent quand on a été en lien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, on se pose cette question, on se dit mais au final mon amour a servi à quoi ? On a vraiment l'impression que ça n'a servi à rien et on se dit ben j'aurais mieux fait de donner ça à quelqu'un d'autre, j'aurais mieux fait de m'investir ailleurs. Qu'est-ce que l'amour au final ? Pourquoi dans certains cas effectivement ça semble faire du bien, pourquoi dans d'autres cas pas ? Qu'est-ce qui fait que l'amour, au fond c'est quoi l'amour ? Pourquoi est-ce que moi j'ai pensé que ça pouvait réparer ? Voici ma réponse, oui l'amour construit et répare mais ça dépend d'à qui on le donne. Donc l'amour effectivement peut construire et réparer et si vous le donnez, si vous essayez en tout cas de faire cette chose là, c'est parce que vous avez senti sur vous qu'effectivement c'était salvateur, qu'effectivement vous ça vous procure un bien-être, que vous effectivement ça vous comble d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce que ça vous comble justement ? C'est parce qu'à la base vous avez envie de recevoir cet amour là, vous l'acceptez, vous l'accueillez et parce que vous avez un minimum d'amour pour vous, ce n'est pas simplement que ça vient combler une faille, c'est plus que ça. C'est que c'est un surplus d'amour pour vous qui va en fait valoriser encore plus l'amour que vous avez pour vous. Donc en fait ça va réactiver l'amour que vous avez pour vous et du coup ça va augmenter votre confiance en vous, ça va vous permettre justement de vous sentir valorisé, ça va vous permettre de vous rappeler quel être fantastique vous êtes. Donc en fait ça ne fait que rappeler, si vous voulez ça vous valorise dans quelque chose que vous avez déjà, ça réveille quelque chose en vous. Et c'est justement ça que chez les pervers narcissiques ça ne fait pas. C'est-à-dire que le pervers narcissique il ne va pas s'ouvrir à votre amour, donc autrement dit ça ne va pas le réparer, ça ne l'intéresse pas en réalité l'amour. Pourquoi ça ne l'intéresse pas ? Eh bien parce que c'est le côté narcissique. Le narcissisme va bloquer cet amour là, c'est je veux moi avoir tout pouvoir et donc je n'autorise pas l'autre à me combler, à me satisfaire. Il y a quelque chose de cet ordre là, je n'accueille pas l'autre parce que je ne le reconnais pas comme autre, donc il y a un problème effectivement dans le fait d'utiliser l'autre comme un objet et de ne pas lui autoriser à être sujet. L'autoriser à être sujet c'est autoriser à ce que l'autre nous donne quelque chose, à ce que l'autre ait aussi potentiellement une action sur nous, donc on ne parle plus de pouvoir mais on parle de l'action de l'autre. Et donc quand on reçoit de l'amour c'est qu'on reconnaît que l'autre peut aussi agir sur soi, sur son environnement, sur lui-même, sur le monde. Donc on le reconnaît parce que ça ne vient pas mettre à mal l'image qu'on a de nous. Si vous voulez le pervers narcissique est tellement, tellement, tellement dans l'égocentrisme, tellement dans le pouvoir, il veut avoir tout pouvoir et il ne peut pas reconnaître que l'autre peut agir sur lui, sur les autres, sur son environnement, sur le monde, etc. Donc si vous voulez c'est une impuissance à reconnaître l'amour de l'autre aussi, parce qu'il y a une impuissance à reconnaître le fait que l'autre est autre et que l'autre puisse agir. Donc en fait le pervers narcissique il a peur de la force de l'autre, il a peur justement de l'action de l'autre. Il sait de toute façon que l'autre peut avoir une action sur lui mais il s'en méfie énormément. C'est pour ça qu'on l'avait dit, il est plutôt méfiant, paranoïaque, toujours en train de contrôler tout, toujours en train de vérifier les intentions des autres justement. Et donc du coup l'amour ne l'intéresse pas parce que pour recevoir de l'amour il faut s'ouvrir, il faut être accueillant. Il faut comprendre aussi que l'autre ne veut pas nous faire de tort, au contraire l'autre veut nous réparer. Mais pour avoir cette réparation là, pour recevoir quelque chose de l'autre, pour que effectivement ça nous comble parce que c'est s'ouvrir aussi à un échange, c'est je reçois ce que tu me donnes et je m'ouvre aussi au fait de pouvoir t'offrir quelque chose en retour. Il y a quelque chose de l'ordre du relationnel, c'est un échange. Pour que l'amour puisse guérir, il faut que l'ouverture soit des deux côtés, que ça soit relationnel. Le pervers narcissique ne peut pas accepter que ça soit relationnel. Il ne peut pas vous autoriser à venir chez lui déposer quelque chose si vous voulez. Et c'est sa toute-puissance qui fait ça, son désir de toute-puissance qui est irréel, mais qui est tellement fantasmé, il ne peut pas la lâcher. Donc autrement dit, pour exister, il veut se sentir tout-puissant, il ou elle toujours. Donc il y a toujours cette envie de toute-puissance qui fait qu'au fond, on ne peut pas autoriser l'autre à déposer quelque chose et l'en remercier. Remercier ce cadeau qui a été déposé. Donc pour pouvoir accepter un cadeau, il faut qu'il y ait en face quelqu'un qui puisse recevoir ce cadeau et qui veuille recevoir ce cadeau-là. Donc le pervers narcissique, il s'empêche de recevoir ces cadeaux-là, de recevoir l'amour qu'il pourrait éventuellement le réparer. Mais comme il se méfie de l'amour justement, surtout quand il est véritable d'ailleurs, eh bien il ne peut pas s'autoriser, s'ouvrir vraiment, puisque il y a une méfiance qui est telle qu'on ne peut pas autoriser l'autre, que l'autre est vu comme mauvais si vous voulez. Et que pour que deux personnes puissent échanger de l'amour, il faut que les deux personnes se disent « L'autre est bon et je suis bon ». Donc c'est un peu ça qui se passe aussi quand on est évitant, on se méfie de ce qu'on va recevoir. On a peur de recevoir surtout de la souffrance. Et on se méfie même de soi aussi, on ne sait pas ce qu'on peut donner du coup. Pour donner, il faut aussi apprendre à recevoir. Il y a les deux toujours, il y a les deux versants. Pour qu'une relation soit équilibrée, en fait pour qu'elle soit équilibrée, il faut savoir et donner et recevoir. Et ça va s'équilibrer normalement de soi-même. On ne va pas avoir besoin d'évaluer « Est-ce que l'autre me fait du tort ? » D'où du coup la victime qui, elle, est ouverte à la relation. Quand le pervers narcissique s'amène, forcément elle ne se méfie pas. Elle s'en veut après de ne pas s'être méfiée, mais en fait c'est tout à fait logique de ne pas se méfier. C'est plutôt sain que d'être ouvert à l'autre, à tout autre, tant qu'on ne sait pas que l'autre est potentiellement agressif. Donc une relation normale, c'est d'abord être ouvert à l'autre. Donc effectivement, la victime, en fait, elle était saine. Et ce qu'elle se reproche n'est pas justifié. Parce qu'en fait, elle était ouverte à l'amour, à l'échange, au partage. Et donc ça veut dire qu'elle avait déjà quand même un amour pour soi. Elle savait ce qu'est l'amour. Elle est capable de donner et elle est capable aussi d'en recevoir. Certainement parce qu'elle s'en est d'abord offerte à soi-même aussi. Et donc quand vous savez, vous pouvez être capable d'aimer l'autre, forcément que vous êtes capable aussi de vous aimer vous-même. Vous ne pouvez pas douter de votre amour parce que beaucoup de personnes, après avoir fréquenté un pervers d'article, disent, bah oui, c'est moi, je ne suis pas capable de donner ou je ne suis pas capable de recevoir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous ne vous donnez pas assez à vous de manière à comprendre que si vous êtes capable de donner autant d'amour à l'extérieur, vous êtes aussi capable de vous en donner à vous et de vous ouvrir vous. Donc souvent, les personnes qui se disent je ne suis pas capable d'aimer, donc je ne suis pas capable de donner, etc. Peut-être parce que ces personnes pensent attendre aussi beaucoup à recevoir. Mais si vous attendez à recevoir beaucoup, c'est que vous êtes plutôt codépendant. Et donc pour régler ça, il faut se donner à soi, reconnaître en fait sa capacité d'amour, l'apprécier en se disant, bah oui, mais si je suis capable autant d'aimer une personne, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec une autre personne que je n'ai pas cette capacité d'amour. Donc surtout, ne doutez pas de votre capacité d'amour, elle est bien là, elle peut effectivement guérir, soigner, etc. et être en plus pour tous les êtres humains, mais à partir du moment où l'être humain en question a compris ce qu'est l'amour, qu'il a ressenti au fond de lui, en se le donnant à soi aussi, en étant déjà comblé de façon à ne pas phagocyter les autres en fait. Parce que le but, c'est d'abord je m'aime moi, je me donne, je comble mes propres besoins, donc je suis dans un état où mes besoins sont comblés, et du coup, je suis capable d'accueillir l'autre dans ce qu'il me donne, d'être reconnaissant parce que ce n'était pas nécessairement une obligation que l'autre me donne ça, du coup, je reçois ça plutôt comme un cadeau, je ne suis pas en train de mendier, donc je reçois ça comme un cadeau et je peux montrer ma gratitude à l'autre qui est aussi une façon de gratifier l'autre, de lui donner quelque chose. Et donc là, on est clairement dans l'amour équitable, on est clairement avec deux personnes sur le même pied, donc on est clairement avec deux personnes qui savent s'aimer, deux personnes qui savent se recevoir, deux personnes qui sont sur la même longueur d'onde, et normalement l'échange se fait naturellement. Quand on ressent justement que dans cet échange là, il y a un effort constant, c'est parce que souvent, dans la perversion narcissique, vous avez cet effort là, ça demande de l'énergie, rien n'est gratuit, tout est sous contrôle, etc. Et donc en fait, vous ne vous sentez pas libre de donner non plus. Et quand vous sentez cette non-liberté, cette pression, vous savez que ce n'est pas de l'amour véritable. L'amitié véritable, c'est j'accueille l'autre avec ses défauts, je ne vais pas lui reprocher ses défauts, et au contraire, je vais l'accueillir tel qu'il est, en mettant à disponibilité ce que je suis moi, pour que l'autre puisse venir chercher chez moi un truc qu'il n'aurait pas reçu, pour qu'il en fasse quelque chose. Et c'est ça normalement, l'échange humain doit être harmonieux. Si vous ne sentez pas ça comme harmonieux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit chez vous, soit chez l'autre, soit chez les deux. Mais un échange humain, c'est normalement gratifiant, ça vous grandit, ça doit vous grandir en fait. L'amour véritable grandit effectivement, l'amitié véritable grandit effectivement. Oui, effectivement, c'est une force où chacun peut trouver en l'autre quelque chose qui va lui apporter une vision différente de la vie, une vision différente de comment agir, qui va lui débloquer aussi des situations potentielles qui ont été mal vécues. Si vous avez vécu quelque chose de difficile en amour, et que vous trouvez quelqu'un en amour avec qui ça se passe bien, forcément ça va vous réparer, ça va vous sécuriser, ça va être bon pour vous, mais c'est vous qui allez chercher en l'autre ce dont vous avez besoin. Quelque part, vous allez vous réparer sans que l'autre nécessairement ne fasse quoi que ce soit. C'est juste la présence de l'autre, l'amour de l'autre, la bienveillance de l'autre qui va faire que vous allez chercher ça. Donc c'est vous-même qui allez vous guérir. Et c'est exactement la même chose quand on est face à un thérapeute. C'est la personnalité de l'autre, la façon de voir de l'autre, qui va nous aider à voir différemment. Mais c'est nous-mêmes qui décidons d'aller effectivement chercher chez le thérapeute ce qu'il apporte et d'en faire quelque chose. On est toujours libre si vous voulez. C'est un échange qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Et parfois on le comprend, on ne le comprend pas. Il y a des choses parfois qui peuvent avoir des déclics dans le temps après X années, alors qu'on était face à une personne. En fait, le fait d'être face à une personne qui est différente de nous et qui fonctionne différemment, c'est super enrichissant à partir du moment où cette différence-là est complémentaire à ce qu'on est nous. Par exemple, quelqu'un très timide, très inhibé, il va avoir quelqu'un de plutôt extraverti, etc. Ça va lui permettre de voir que quand vous êtes plus extraverti, vous n'êtes pas nécessairement plus rejeté. Et peut-être cette personne-là peut se débloquer en comprenant le mécanisme de l'autre, comprenant comment il fonctionne. Il va se mettre un petit peu à limiter. Justement par symbiose, on va dire, par osmose. Et à ce moment-là, il va se dire « Ok, je peux moi aussi me comporter comme l'autre parce que l'autre m'a apporté ça, m'a sécurisé dans cette façon d'être-là que je ne m'autorisais pas justement à être. » Donc autrement dit, nos échanges humains effectivement sont gratifiants, effectivement nous apportent quelque chose. Ça permet de nous réparer, ça permet d'évoluer, ça permet d'avancer dans la vie, ça permet d'apprendre plein de choses. Et n'oublions pas qu'en tant qu'être humain, au départ, on avait tout à apprendre. Donc c'est tout à fait normal que chaque relation, quand elle se passe bien, nous apporte quelque chose. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des relations très différentes, avec des personnes très différentes, parce que ces personnes-là vont nous amener des choses très différentes par leur manière d'être. Ça doit être leur manière d'être, et non pas le faire qui prime, si vous voulez. C'est parce que l'autre fait qui est important. C'est surtout la manière dont l'autre va vous regarder, va vous percevoir, va réveiller en vous, justement ce qui a été bloqué, ou justement ce qui avait besoin d'attention, d'affection, d'amour, etc. Et vous allez recevoir ça, parce que vous avez accepté de le recevoir. Donc on se guérit soi-même, grâce à ce qu'on trouve chez l'autre, grâce au regard de l'autre, grâce à l'amour de l'autre aussi. Donc oui, l'amour répare, etc. Sécurise, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que ça soit dans le cadre d'une relation. Donc quand vous allez vers l'autre en vous disant « Ok, je vais le soigner, je vais le guérir, etc. » C'est trop, dans le sens où non, c'est l'autre qui va se soigner et se guérir, et qui décide de se soigner et se guérir. Ce n'est pas vous qui faites tout, mais vous avez raison quand vous vous dites « Je vais aborder mon amour à l'autre, et ça va l'aider. » Bien sûr que ça va l'aider. La manière dont vous êtes vous, va l'aider. Et plus vous allez être vivant vous, plus ça va l'aider. Donc les relations les meilleures, les plus saines, etc., les plus harmonieuses, les plus faciles, les plus fluides, ce sont généralement, elles se forment sur base de deux personnes qui aiment la vie profondément, qui adorent ce qu'ils sont, qui sont fiers, au bon sens du terme, de ce qu'ils sont. Donc ils n'ont pas de problème avec ce qu'ils sont. Et du coup, ils vont l'amener à l'autre sans problème non plus. Et ce qui va se faire, c'est que l'autre va recevoir cette joie de vivre là. Si vous voulez, on est en tant qu'être humain, en face à face, pour déployer encore plus la joie de vivre de l'autre. Et on va prendre plaisir à être ensemble, et on va prendre plaisir à créer la relation. Et du coup, on va plus facilement se remettre en question, parce qu'on va se remettre en question, parce qu'on sait que l'intention de l'autre est bonne, ça nous a prouvé que c'était bon, si vous voulez. Et donc du coup, on a confiance, et cette confiance va faire qu'effectivement, on peut recevoir l'amour. Il faut de la confiance pour recevoir de l'amour. Sans confiance, sans respect, il n'y a pas de possibilité d'échange, il n'y a pas de possibilité de réparation. Et c'est important de le savoir. Votre amour est fonctionnel, gardez-le bien, il est génial, mais vous l'avez apporté simplement à une mauvaise personne, si vous l'avez amené, ou essayé de l'amener, à un pervers, ou une perverse narcissique. Ne remettez pas en question ce que vous êtes, vous, votre joie de vivre, vous, elle est là, peut-être que vous devez la développer davantage d'ailleurs, mais surtout, amenez ce cadeau-là à des personnes qui pourront en faire quelque chose, le recevoir, parce qu'ils choisiront aussi de le recevoir. J'espère que cette clé est une clé supplémentaire pour vous débloquer, que ce podcast vous apporte quelque chose de supplémentaire, donc surtout, sauvegardez bien votre amour pour l'amener aux personnes qui pourront en faire quelque chose de plus grand par leur joie de vivre. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye !